À mes yeux, l'enjeu fondamental, c'est l'oubli des biens communs. On a vu, en fondant la mondialisation, principalement les intérêts privés, les intérêts commerciaux, en oubliant l'environnement, en oubliant les intérêts sociaux, les intérêts des peuples, les intérêts stratégiques, et l'enjeu est de remettre cette dimension collective au cœur des débats sur la mondialisation. Les États, mais aussi pourquoi pas l'Europe, les régions doivent pouvoir défendre des biens communs, à la fois éventuellement des outils fiscaux réglementaires, pour réellement permettre à des intérêts collectifs de reprendre le dessus, ou en tout cas de retrouver une certaine place par rapport aux seuls intérêts privés. Sous-titrage ST' 501